Transcription par Céline R. Quand vous me regardez, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je ne pense pas que « chasseuse » soit le mot que vous ayez en tête. C'est probablement pas ce qu'on imaginait d'une fille qui a grandi sur le plateau Montréal et qui a un bac en droit. Mais pour être honnête, ce n'est pas ce que je m'imaginais moi non plus. Je ne suis pas née près de l'océan. Et puis pour tout vous dire, j'ai eu une peur bleue de l'eau toute ma vie. Puis ça, ça ne s'est pas amélioré quand j'ai failli me noyer à l'âge de 14 ans. Je m'appelle Valentin Thomas, j'ai 32 ans et je suis pêcheuse professionnelle au Harpon. Avant que j'attrape ma propre nourriture, j'ai travaillé à Londres en finance pendant six ans. Donc j'ai toujours acheté mon poisson à l'épicerie sans vraiment trop réfléchir. J'ai toujours eu accès à de l'argent et à des épiceries. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de risquer ma vie afin d'attraper ma propre nourriture? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un retour aux sources alors que la technologie me donne accès à tout ce que je veux toute l'année au bout de mes doigts? Imaginez si vous faisiez un retour aux sources. À quoi ressemblerait votre vie? Quel serait l'impact sur votre quotidien? Comment est-ce que ça l'influencerait, votre vision du monde? C'est difficile à imaginer. Laissez-moi vous raconter mon retour aux sources. Je ne me suis jamais vraiment questionnée sur la manière dont ma nourriture était passée de la ferme ou de l'océan à l'épicerie au coin de chez moi. La plupart des gens n'en parlent pas et n'y pensent pas. Et puis c'est normal, avec notre mode de vie effréné et nos factures à payer. Mais honnêtement, je pense que ça plaît à tout le monde. Nous, on a une conscience tranquille et puis les compagnies font plus d'argent. Donc on a un esprit qui est dépourvu de tout questionnement dérangeant auquel on n'a pas le temps de penser de toute façon. Donc alors que j'ai fait l'autruche pendant toutes ces années, la technologie, elle, elle a continué d'avancer. On a fait des fermes plus grosses, avec plus d'animaux qu'on a abattus plus jeunes ou qu'on a gavés de produits chimiques. Les océans se sont vidés et sont devenus de plus en plus pollués. Donc l'histoire a suivi son cours dans le silence le plus absolu et les compagnies se sont réjouies de mon manque de connexion avec ma nourriture alors que moi, je me réjouissais de mon steak et de mon sushi pas cher. Mais le moins on en parle, le mieux notre conscience se porte. Il n'y a personne qui a envie de passer à la pauvre vache qui a été exécutée pendant qu'ils mangent un hamburger. Puis ça, c'est très normal. Je veux dire, tu parles d'une façon de ruiner l'atmosphère dans un souper. Le jour où j'ai attrapé mon premier poisson, j'ai compris. J'ai compris ma place dans l'écosystème et j'ai compris qu'en tant qu'être humain, on n'était pas au-dessus, mais bien en plein dedans. Ce qui fait que l'humain se conscientise, c'est la proximité. Il n'y a personne qui pense au cancer de la rétine avant qu'il y ait quelqu'un de proche d'eux qui en souffre. La plupart des fondations ont été créées par des gens qui ont été touchés personnellement par la cause en question. Et puis pour les océans, c'est la même chose. Il n'y a personne qui va s'en préoccuper jusqu'au jour où tu vas te cogner la tête sur une bouteille de plastique en faisant ta nage du matin. Ou que tu vas te rébucher sur un pneu en faisant une marche sur ta plage préférée à Cayo Coco. Ou que ton poisson habituel devient exorbitant à l'épicerie. Le jour où j'ai vu un mini-frigo dans le fond de l'eau, au beau milieu de nulle part dans les Bahamas, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. Le jour où j'ai attrapé mon premier poisson, tout ça a changé. Et puis ce lien de proximité-là a changé mes habitudes de consommation. Parce que dans le fond, on se trouve bien tough avec notre technologie. Mais dans l'eau, on n'est pas l'espèce la plus dominante. Loin de l'eau, en fait. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais c'est un peu ce qui m'a fait tomber en amour avec l'océan. Parce que quand tu es dans l'eau, tu apprends à prendre ta place. Puis tu apprends à respecter ce qu'il y a autour de toi. Que tu sois plombier ou que tu sois PDG d'une grosse compagnie, le requin, lui, qui ne fera pas la différence. D'ailleurs, les trois fois où je me suis fait personnellement attaquer par un requin, ce n'est jamais l'argent qui m'a sauvée. Donc, on est en haut de la chaîne alimentaire depuis des milliers d'années grâce à notre cerveau. La révolution cognitive, qui a été un cadeau du ciel et un cadeau empoisonné, nous a mené à nous détacher de plus en plus de notre habitat naturel. Tout ça afin de créer un cocon de confort qui a été propulsé par l'avancement de la technologie. Depuis des milliers d'années, la technologie et l'innovation sont devenus nos meilleurs amis et nos pires ennemis. L'évolution, beaucoup trop rapide de l'humain, nous a mené un peu à nous détacher de ce qu'il y avait autour de nous. Et puis là, j'imagine que vous vous demandez, moi là, je n'ai pas tant d'aller pêcher ma truite la fin de semaine. Vous avez bien raison. Parce qu'il serait bien délusoire de penser qu'on pourrait tous se nourrir de chasse et de pêche. Par contre, je crois fortement que l'avancement de la technologie et l'innovation passent par une connexion avec qui nous sommes. On ne peut pas évoluer sans comprendre exactement qui on est et l'environnement dans lequel on vit. Les enjeux écologiques, économiques et sociaux passés ont tous quelque chose à nous apprendre. Donc, on vit dans un monde où l'avancement de la technologie et le détachement à la nature se fait au détriment de notre bonheur personnel. Donc, mon désir de changer de vie et de trouver un sens à mon existence n'avait rien de surprenant. Je trouvais ma vie non seulement ennuyante, mais dépourvue de sens aussi. Et puis, si on trouve que si la technologie et le manque de proximité avec notre entourage affectent notre environnement, ça nous affecte également nous en tant qu'humains. Est-ce que quelqu'un ici a déjà souffert d'une crise d'anxiété? Moi, j'ai eu ma première à 18 ans dans le métro. J'ai fait de l'agoraphobie. Ça, c'est la peur des lieux publics et des foules. Mais pourtant, il n'y avait rien dans mon entourage qui présentait un réel danger. Ce n'est pas comme si j'avais peur de me faire piétiner par un dinosaure en allant cueillir des framboses parce que j'en avais besoin pour survivre. J'avais peur... J'avais peur de rien, en fait. Mais dix ans plus tard, quand je me suis retrouvée face à un requin, je n'ai pas paniqué. Pourquoi? Malgré son évolution, l'être humain garde ses instincts. C'est inscrit dans son ADN. Et puis ça, je l'ai réalisé en allant chasser sous l'eau. Quand on me regarde et qu'on analyse mon passé, on ne peut pas percevoir mon instinct de chasseuse-cueilleuse. Pourtant, il est bien là, inscrit dans mon ADN et entièrement relié à mon bonheur. Donc, malgré ma personnalité anxieuse, je peux, au bout du milieu de l'océan, traquer une proie pendant des heures. Je peux repousser un requin de trois mètres tout en gardant mon calme. Parce que dans ces moments-là, j'agis par instinct et je reconnecte avec qui je suis. Tout ça en oubliant le stress provoqué par la technologie et l'instantanéité de la société moderne. Donc, si prendre du recul peut sembler régressif aux yeux de plusieurs, il peut s'avérer crucial afin de trouver notre bonheur et de connecter avec notre environnement. Quand j'ai fait mon retour aux sources, mon niveau de bonheur a augmenté. Il est impératif de comprendre qui nous sommes en tant qu'humains et surtout l'environnement dans lequel on vit. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait retourner à l'âge de pierre? Bien sûr que non. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit continuer de manger des fraises en hiver et de boire de l'eau de coco à Chicoutimi sans se poser de questions? Non plus. Ça veut dire qu'il faut qu'on utilise le pouvoir et les ressources qu'on a afin de connecter avec la planète et de se conscientiser sur non seulement qui on est en tant qu'humain mais en tant qu'homo sapien. Est-ce que nos vies vont tourner au désastre si on se connecte plus avec la nature? Bien sûr que non. J'avais tout ce dont j'ai toujours rêvé. J'avais une belle maison, j'avais une voiture de luxe de l'année et puis j'avais un travail satisfaisant. Donc oui, quand j'ai tout laissé tomber, j'ai perdu des choses dans ma vie. Mais ce que j'ai gagné en étant proche de ma nourriture et de la nature valait tout l'or du monde. Donc quand j'ai fait mon retour aux sources, j'ai découvert un monde où ma nourriture était meilleure que jamais. où le contact humain était crucial. Où mes limites mentales et physiques étaient beaucoup plus loin que ce que je m'imaginais. Et où le monde autour de moi et ma vie prenaient finalement sens. Je ne me suis pas isolée dans le fond du bois. Je n'ai pas non plus renié la technologie. Quand je pêche, j'utilise un fusil de chasse et une monde de plongée sophistiquée que je suis bien contente d'avoir d'ailleurs. Par exemple, j'ai compris ma place dans l'écosystème et j'ai appris à vivre avec ce qu'il y avait autour de moi tout en le respectant et non en pensant que j'étais au-dessus. Parce qu'avancer ne veut pas dire de le faire au détriment de la planète mais bien en harmonie avec elle et en harmonie avec qui nous sommes dans notre ADN des homo sapiens. Mais je peux vous le cacher, mon retour aux sources s'est fait par hasard. J'ai fait une rencontre improbable dans un avion avec quelqu'un qui m'a présenté et fait découvert une activité dont je n'avais jamais entendu parler avant, la chasse sous-marine. Donc, il y a une seule rencontre qui a changé le cours de ma vie. Et vous, à quoi ressemblerait votre vie si vous preniez du recul? Imaginez si une seule découverte changeait complètement qui vous êtes. Imaginez comment ça l'influencerait votre vision du monde. Imaginez. Merci. Sous-titrage ST' 501